... Merci beaucoup, chers amis journalistes, pour la présence, malgré l'heure du point de vue. Mais Taron Sénégal est une plateforme politique, assez spéciale dans son organisation. Nous ne sommes pas en partie avec une organisation verticale. Nous sommes très, très inclusifs, très, très ouverts. Et nous sommes surtout une plateforme mature, majeure et responsable. Donc, nous choisissons le temps de la communication, puisque nous ne sommes pas dans le contexte, nous ne sommes pas dans les émotions. Nous sommes dans le factuel et dans la réalité des choses. Il était important pour nous de vous parler aujourd'hui, après avoir fait la commission des lois. Puisque hier, le président de la République a fait étanche d'un décret, mais nous ne savions pas encore par quelle porte ils allaient introduire au niveau de l'Assemblée du Chambre. Aujourd'hui, c'est de la commission au niveau de l'Assemblée. Ce qu'on nous a présenté, c'est l'exposé des motifs que vous avez tous vus, et ce feuillet d'une page portant modification de l'article 31 de la Constitution. La première anomalie que nous avons notée en réunion de conférence des présidents et en commission, c'est l'absence du ministre chargé des relations et des institutions. Je pense que c'est assez spécial pour être noté. Jamais, dans les travaux de l'Assemblée, en plénière, en conférence des présidents, en commission, nous n'avons noté l'absence de M. Sambassi. Et pour la première fois, nous avons vu que M. Sambassi s'est absenté aussi bien à la conférence des présidents qu'en réunion de commission. Surtout que ce texte n'est pas une loi banale. C'est une modification de la Constitution. C'est la première chose que nous avons notée. Ensuite, l'article 31 du mandat, qui est une violation, sera dans la Constitution. Puisque vous avez tous lu comment ils l'ont lié. Mais surtout, ils y ajoutent un alinéa qui dit que une fois que le mandat sera prolongé jusqu'au 27 août, le président continue l'exercice des fonctions jusqu'à la date des élections. Ce qui est une attente grave à la Constitution. Puisque n'oubliez pas, et heureusement, jusqu'à l'heure de la maison, la performance tarot sénégale avec un certain temps révisal avait voté non au référendum constitutionnel. Et lors du référendum constitutionnel, beaucoup de modifications ont été apportées à la Constitution. D'abord à travers l'article 27, qui dispose que le mandat est de 5 ans. Que nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Donc aujourd'hui, prolonger le mandat sur une seule modification de la Constitution est une violation de la Constitution. C'est surtout une violation de l'article 103 à travers ses alinéas 7 et 8. L'alinéa 7, c'était la clé de la réforme du référendum. Puisque l'alinéa disait que la forme républicaine ainsi que la durée du mandat sont intangibles. Il ne peut plus faire l'objet de modification à travers l'alinéa 7. Et l'alinéa 8 est venu confirmer cela en disant que l'alinéa 7 de la Constitution, de l'article 103, ne peut pas faire l'objet de modification. Donc aujourd'hui, changer l'article 31, on nous a parlé de l'aménagement, dans sa configuration, dans sa rireture, chante totalement la Constitution et viole la Constitution, la République du Sénégal. Vous comprenez la position de refus que Tavon Sénégal emploie aujourd'hui en refusant systématiquement de voter cette loi parce qu'elle est anticonstitutionnelle et on viole la Constitution. Cette position est en cohérence avec ce que nous avions exprimé en 10 ans de l'ordre du référendum, marqué le contexte, marqué la Constitution minoritaire, marqué la Constitution combattue par notre parti, Khalil Vassal avait dit non, je ne vote pas ce texte-là parce que ce texte-là va nous générer des tours. Et tout le monde sait que depuis 2021, nous sommes dans des tours politiques qui n'en finissent pas. Et au cours de nos travaux, vous avez vu, je vous l'ai dit, ils ont prolongé, ils veulent prolonger le mandat jusqu'au 25 août. Et au cours des travaux, certains ont voulu, sournoisement, en commençant d'abord par le nom de la députée et le soutien du parti réaliste, en nous disant que le 25 août, c'est l'anamé du magas. Ensuite, le 25 août, c'est en plein hivernage. Donc, il faut introduire un amendement pour prolonger la date des élections au lieu du 25 août 2024 au 25 février 2025. Donc, il ne s'agit plus d'une prolongation de six mois comme proposé par le PDS, mais d'une prolongation d'un an. C'est-à-dire, le président Maxal va s'allonger un supplément de mandat donnant ce que la constitution de l'Union européenne va faire et demain, le Soya va supprimer que la majorité présidentielle ou même le PDS vienne avec un amendement pour dire qu'on n'est plus à six mois, on est cette fois-ci à l'Union européenne. Et par conséquent, vous comprenez que nous avons à voter non. Là, au Sénégal, par cohérence, par conviction, par posture républicaine permanente, nous allons voter non à ce texte demain et nous ferons face. Puisque ce qui se passe sera pire que ce qui s'est passé le 23 juin. Le 23 juin, on voulait modifier la constitution, mais cette fois-ci, c'est pire puisqu'on a un président qui veut s'arranger un mandat supplémentaire. Ce qui est en jeu, c'est un troisième mandat. Et vous l'avez, André Juliette, il a tellement compris que la première chose que je l'ai dit, c'est que moi, je ne serai pas encore candidat. Je maintiens ma position de ne pas être candidat. Qu'on peut faire croire aux Sénégalais qu'il n'y a que ça qui peut vous calmer. Mais ce qui ne nous calme pas, ce qui ne nous convainc pas, c'est le fait que le président Maxal puisse passer un jour de plus au-delà du 2 avril 2024. Nous avons tous les responsables pour nous. Tahaou Sénégal n'est pas une plateforme qui est dans la contradiction politique, qui est dans l'inconvérance politique. Toutes nos positions et nos postures se justifient dans le temps. Parce que nous avons été assez éprouvés. chacune des hommes et des femmes que je vois dans ce sable étaient avec nous quand Khalifa était maire. Ils étaient avec nous quand on a dit non au patriceuriste, quand on a dit non à ce point de vue. Ils étaient avec nous. Nous jouons le fameux combat au patriceuriste pour dire, non pas que Khalifa devait être candidat, mais pour dire aux gens que le PS ne pouvait pas abandonner sa place dans le champ politique. Ils étaient avec nous quand Khalifa a été attaqué, mis en prison. Nous avons rendu visite à Khalifa pendant trois ans. Tous les jours, nous avons partagé sa souffrance. Parce que nous connaissons sa femme, nous connaissons ses enfants, nous connaissons ses cousins, nous connaissons sa famille. Parce que nous sommes des militants comme lui. Nous avons le même grade ici. Nous étions là quand il est sorti. Nous étions là quand nous avons créé Yévi, une coalition. Nous avons cheminé ensemble. Nous nous sommes battus ensemble. Nous avons gagné ensemble. Nous ne vendus qu'au, notre part dans ce but-là, notre part dans cet acquis-là. Et c'est pour ça que demain, la posture qu'on aura, ce sera que le prolongement de cette posture-là. On ne nous prend pas en flanc d'un des niveaux. Nous sommes des gens cohérents parce que nous avons été éprouvés. Si nous avions voté oui au référendum, aujourd'hui, nous n'avons rien à dire. C'est pour ça que je pointe du doigt tous ces gens de la gauche ou de la majorité présidentielle qui étaient avec nous le 23 juin, qui avaient dit non le 23 juin. L'histoire ne vous permet pas de dire oui demain. Vous aviez dit non ? Il y avait eu plusieurs morts pour Moumourou Diop, pour tous les gens qui sont morts, pour plus de 100 morts qui sont morts. Demain, ayez la dignité de dire non. Parce que c'est ça, la posture de Saint-Germain. En tout cas, quand le Sénégal dira non, nous le dirons avec nos députés et nous lançons un appel soin de l'homme au Sénégalais. Le moment est important. Vous ne pouvez pas avoir marqué l'histoire le 23 juin. Nous, nous avons fait un combat et d'ailleurs, nous avons accepté ce qui s'est passé puisque nous aurions pu dire que si nous avons mené le combat de l'opposition à l'époque, nous aurions dû exercer le pouvoir. On ne l'a pas exercer. C'est Matissa qui l'a exercer, un fils d'Ablayman. Nous l'avons accepté. Certains d'entre nous ont travaillé avec lui, d'autres ont dit nous ne travaillons pas avec lui. Mais nous avons connu notre étoile, quelles que soient les péripéties, quelles que soient les difficultés. Et demain, nous disons aux Sénégalais de se mobiliser et de se mettre debout. Vous ayez biché tout cela lorsqu'il a fallu battre la loi sur le paradigme. Ils mettront des policiers en civil, ils bloqueront. Mais si des millions de Sénégalais et de Dakarois se lèvent, font mouvement vers l'Assemblée, vers la place Soweto, il n'y a aucune force non qui peut vous bloquer ou qui peut vous empêcher d'arriver au but. Demain, le Sénégal doit être à la place Soweto. Demain, le Sénégal doit être debout pour dire à Maxal, ce que tu essaies de faire là, tu l'as commencé depuis longtemps. Quand tu as attaqué Kaliwa sous la langue de la caisse d'avance, sous la langue de l'attaque des biens d'attaqués, tout le monde s'est dit que c'est une demande de Sénégalais. Quand tu as attaqué Khalifa sous la langue d'un faux politique qui n'appartenait pas à Khalifa, mais qui était un instrument aussi du maire de Dakar, les gens n'ont rien. Quand tu as attaqué Ousmane Songo sous la langue de sa vie privée, les gens n'ont rien. Aujourd'hui, le dernier pan que tu veux faire effondrer, c'est le fait qu'il n'y ait jamais eu de reforme pour des élections de prévention. Nous devons dire que ce mur doit rester puisque au-delà de ce mur-là, c'est l'illibité et Tahou Sénégal ne marche pas à l'illibité. Merci beaucoup. Je vous ai dit que je vous prie à l'internet dans één et qui vous a dit sur le noir dans l'éluire. Mais Tahou Sénégal, c'est important qu'il n'y a plus d'avoir de savoir ou d'avoir des chiffres pour savoir qu'il n'y a plus de dire soit présent et qu'il n'y a pas d' consensus. Quand il y a un discours, il n'y a pas d'avoir un décret. Il n'y a pas d'avoir un décret. Il s'agit d'avoir Nous avions l'assemblée, nous savons que si nous devions l'assemblée, nous savons que nous devions l'assemblée. Nous devions l'assemblée pour l'apprentissage. L'assemblée est en fonction de la construction de l'apprentissage. Elle est modifiée à partir du 31e. Ce qui nous a fait, nous en avons fait le travail de la conférence des présidents. La conférence des présidents, le bureau assemblé et le président de la commission, nous devons nous parler d'assemblée. Nous devons nous parler de la commission. Pour la première fois que nous avons, le ministre de la Commission est venu. Le ministre de la Commission est venu. Nous devons nous parler de la commission. Le ministre de la Commission est venu. Nous devons nous parler de ce texte. et nous devons nous parler de la commission. Nous sommes les membres du 31e. Comme nous devons le dire, nous devons nous parler de la commission. Si nous devons nous parler de la commission, nous devons nous parler de l'élection présidentielle. Le 25 août 2024. Nous nous parlerons de la commission. Nous voyons que c'est que l'élection et la commission est venu. La commission est venu. Nous devons nous parler de la commission. C'est ce que nous parlerons. Nous devons nous parler de la commission. au Sénégal. Parce que quand on a voté un référendum, on a eu le conseiller au Sénégal et on a eu le conseiller au Sénégal et personne ne l'a pas fait. L'article 27 c'est que le mandat est grand et personne ne l'a pas fait. Donc le Président Massal a eu le conseiller au Sénégal. L'article 103 c'est que le Sénégal, le républicain, personne ne l'a pas fait. Duré le mandat, personne ne l'a pas fait. Il est conforme à ce que depuis le 2016, personne ne l'a pas fait. Personne ne l'a pas fait. Donc on a eu le mandat. L'article 8 c'est qu'on a eu le conseiller au Sénégal, personne ne l'a pas fait. On a eu le conseiller au Sénégal. On a eu le conseiller au Sénégal et au Sénégal. On a eu le conseiller au Sénégal et au Sénégal. Si on a eu les années 50, il y a eu les députés qui ont commencé à vous donner et avec les pays. Il a eu le conseiller au Sénégal ou pas journaliste. Il a dit, si on a eu le conseiller au Sénégal. Et l'élection à l'élection n'est pas faite. L'élection n'est pas faite. L'élection n'est pas faite. L'élection n'est pas faite. j'ai appris de parler sur le mandat de 6 mois et je pense que quelques conseils à faire tout le monde, au-delà du 2 avril, ce qui m'a répondu à l'action de l'Aston le Sénégal a dit qu'ils soient dans le sénégal demain nous devons dire non pas à cette réforme là mais ce qui est celui de la société est qui soit avec ce qui est le choix est aujourd'hui que nous nous sommes les enquêtes de la fête du concessionnel à un certain nombre de personnes à l'école qui est en train de voir un peu plus loin il y a toujours eu de la prise 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 On n'a pas eu l'élection, on n'a pas eu l'élection. On n'a pas eu l'élection du Sénégal. On ne peut pas dire que nous n'avons pas eu l'élection. Donc on va voter non. Tout le monde est venu au Sénégal. Ils ont dit qu'ils ont voté le 23 juin, mais ils ont dit qu'il y a des décisions. Nous, les acteurs politiques, il y a eu l'élection du 23 juin, qui se réjouissent, qu'ils ont voté à quelqu'un. C'est pourquoi le Mère est-il, c'est qu'il y a des décisions. Depuis trois ans, vous n'avez pas eu l'élection, vous n'avez pas eu l'élection. Et Inch'Allah, nous, les Sénégalais, vous savez ce qu'il y a. Il y a des policiers en civil, il y a des navires, mais quand vous êtes en place, Inch'Allah, nous sommes venus députés, ensemble, nous portons le combat avec tous les députés de l'opposition, pour que le Sénégalais, c'est un peuple digne, c'est un peuple fier, c'est un peuple qui est debout, et Inch'Allah, le peuple gagnera. Merci.